bonjour les gars les gossus bon là je suis à carrefour abidjan et une des choses que je fais d'habitude quand j'arrive dans ce genre de grande surface je dois quand même avouer que je dois avant de vous dire même c'est quoi je dois saluer l'initiative pris par les responsables de ce genre de grande surface donc quand je rentre je demande la section des produits locaux donc là j'ai demandé où trouver les produits faits en côte d'ivoire parce que oui je suis dans la grosse promotion des produits locaux je veux que mon argent reste d'abord dans les produits locaux ivoirien là on m'a dit que vous êtes vous c'est tout l'inverse quand on dit que made in france vous courez quand on vous dit que made in côte d'ivoire vous ignorez c'est pas bon je parle de la côte d'ivoire mais ça se ça se voit également dans d'autres pays en afrique malheureusement quand je vais tourner la caméra là vous allez voir on m'a dit section fruits et légumes là dans des je trouve là vous allez voir juste après la session fruits et légumes à gauche je pense qu'il faut pas voir la regarder dans spécialité ivoirienne c'est trop beau vous voyez ça donc je fais la publicité gratuite là aux gens qui ne m'ont pas payé mais j'aime trop voir des choses comme ça par contre par contre attendez j'ai même pas dans les mêmes lettres parce que laissez-moi retrait ça il faut que je vois bien ce que vous voyez un des problèmes que je mentionne souvent pour les compagnies africaines pas juste ivoirienne c'est un problème que vous allez retrouver pratiquement dans tous les pays en afrique que vous soyez au congo que vous soyez en tanzanie que vous soyez au bénin ou soyez au sénégal vous soyez en côte d'ivoire au cameroun vous soyez que c'est au gabon au club bon je vais pas mettre le ghana dedans parce que les gagnants quand même font un gros gros effort mais ça reste un challenge vous allez vous rendre compte que au niveau du visuel là on gâte non non les gars on ne fait pas du bon travail là je suis à carrefour si je tourne ma caméra d'autres marques surtout des marques étrangères vous allez vous rendre compte qu'ils font du meilleur travail que nous regardez regardez à quoi ressemble notre packaging pour la plupart là je regarde dans l'ensemble est-ce que mon oeil ça tarde un produit qui était dans l'emballage était bien fait attendez bon lui c'est pas mal je sais pas l'impression le mot de bruit de mille ça peut être mieux fait c'est également l'impression des spécialités ivoiriennes je sais pas on ne met pas on ne met pas de le disant que c'est pas trop ça bon lui encore je pense que lui c'est un des meilleurs que j'ai vu ici un maintenant dans l'ensemble bon je sais pas les gars je sais pas c'est pas c'est un peu brav je cherche des produits secs je suis venu chercher des choses ici bien précises spécialité ivoirienne c'est pas si ils en ont un peu pas je sais j'ai regardé les yeux à bloc je vais te poser la question bonjour monsieur vous avez des rayons pour les produits ivoiriennes en dehors de ce rayon c'est mélangé c'est mélangé disons les chocolats si je veux des chocolats mets un peu d'ivoire en fait c'est du genre j'arrive dans une section et puis je cherche la section spécialité ivoirienne c'est ça c'est ça souvent c'est une section d'autre fois c'est mélangé et en parlant de packaging regardez comment on quitte d'un truc à l'autre regardez les packaging on parlait des différences ceux qui ne comprennent pas ce que je dis allez dans l'image précédente faites de review rentrer de 1 minute 2 minutes posez faites la capture de cran et venez ici et faites la capture de cran c'est deux mondes à part on n'est pas précis on n'est pas ça ne bouge pas trop produit à moins de 1000 francs intéressant j'ai jamais vu ça produit parfum ça me rappelle un peu la technique non ivoirien moi je veux produit côte ivoire regardez ici aussi produit libanais c'est intéressant ça c'est très intéressant donc ils ont leur produit à eux produit ivoirien bon le gars là je veux continuer ma vidéo il m'a l'air un peu surtout les trucs si ça c'est produit ivoirien franchement c'est bien fait regardez ça ah oui voici un packaging qui attire mon attention les gars luster ils font du bon boulot eux il n'y a rien à dire franchement oui c'est lui ? oui c'est bon ça marche merci beaucoup hein donc vous voyez là que ouf ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu un peu plus tôt les gars revenez au niveau de la deuxième minute là où j'étais de l'autre côté où je présentais les produits ivoirien pausez la vidéo regardez et revenez voir ce que cette marque si je n'ai aucune idée de ces key luster font mais c'est beau ce sont des choses que vous voyez quand je rentre aux Etats-Unis j'aimerais acheter ça et ramener ça je donne ça à la belle famille je donne ça aux amis qui ne connaissent pas l'Afrique et je leur dis voici un produit de la côte d'ivoire voici un produit de l'Afrique et juste au packaging ils vont commencer à baver mais quand vous ramenez les produits aux Etats-Unis l'américain là qui a maîtrisé tout ce qu'il y a dans le packaging et tout le reste il y a un packaging qui fait peur on va te dire que même peut-être même il y a les microbes qui sont entassés dans le produit là il faut faire attention au visuel je pense j'ai tellement fait des vidéos par rapport à l'importance du visuel que à date là surtout ceux qui suivent quand même la page ça fait un bon un an deux ans devrait déjà voir l'importance si vous n'êtes pas bon dans le design le visuel entourez-vous des professionnels c'est très important l'Africain qui aime tout faire seul là parce qu'on est des champions de je sais pas trop quoi aux Etats-Unis nous on nous apprend que what you're not good at higher very simple si vous n'êtes pas bon à faire un truc embauchez aussi simple que ça ok dans l'Oster is the good stuff bon on va regarder un peu du côté des libanais là vu qu'il y a une grosse grosse communauté libanaise ici en Côte d'Ivoire leur packaging ça va ça va il y a mieux c'est sûr qu'il y a mieux mais déjà eux-mêmes juste par patriotisme pour se souder les coudes vous avez vu il y en avait deux à côté de moi tout à l'heure ils cherchent c'est ce qu'ils ont fait également hein ils sont entrés dans le carrefour parce que là on a carrefour là je filme de carrefour ils sont entrés dans carrefour ils ont demandé j'ai entendu demander au monsieur le monsieur leur a amené c'est la produit libanais ils ont pris ce qu'ils ont pris les voilà qui partent africains on va comprendre ça quand on va comprendre ça quand donc voilà voilà c'était un petit détail un petit coucou un clin d'oeil surtout aux amoureux de tout ce qui n'est pas africain c'est pas bon les gars ok et dans les grandes surfaces là je pense que j'ai rencontré deux ou trois abonnés là c'était ce matin c'était du genre c'était dans une grande grande c'est pas du genre mais oh wow tu fais quoi ici un nom français et ils m'ont trouvé j'étais pile fois devant les trucs qu'on disait produits locaux on a pas dit produits voire il y en a dit produits locaux produits africains et tout est j'en adore le fait que vous fassiez la promotion des produits bon les compliments les gentils compliments de mes gars et mes gosses sur de la chaîne et puis c'est du genre oh vous conseillez quand même de temps à autre des produits français c'est vrai qu'une des personnes me demande je lui ai à droite et là où j'étais j'étais comme ça ne me parle pas j'étais du genre look et là c'est du genre produits locaux on a jamais remarqué qu'il y avait des produits locaux il a dit maintenant vous savez donc on va entrer dans des grandes surfaces donc ça ne vous pavanez pas avec les produits avec les drapeaux français quand vous avez des marques d'autres marques qui le font et il faut qu'on leur donne l'embarras du champ en fait il faut qu'on essaye le pire c'est de ne m'empêcher il faut qu'on essaye ça va ? un abonné il faut qu'on essaye et voilà 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 je suis bien habite je suis ici pour faire les courses ok on se voit à la prochaine vidéo et euh voilà peace out la famille c'est bon merci